Il y a quelques jours, la première ministre Elisabeth Borne a présenté le calendrier de la future contre-réforme des retraites. Une présentation le 15 décembre, une arrivée à l'Assemblée mi-janvier et une entrée en vigueur l'été prochain. Le contenu, lui, constitue une nouvelle offensive contre les droits du monde du travail. Alors que le Conseil d'orientation des retraites dit le contraire, Macron maintient que les déficits à venir imposeraient une réforme. Ainsi, sous le prétexte fallacieux de garantir la pérennité de notre système par répartition, Macron affirme qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Il envisage ainsi de repousser l'âge légal de 4 mois par an pour qu'il atteigne 65 ans en 2031 contre 62 aujourd'hui. Sauf exception, le gouvernement veut aussi supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés. Cette offensive en faveur des capitalistes porte le projet d'une société de surexploitation. Travailler toujours plus, plus longtemps et pour des revenus toujours plus faibles. Fidèle à la méthode patronale, le gouvernement cherche à faire aussi passer la pilule en associant les directions syndicales en échange de quelques mesurettes. A cette étape, cette manœuvre a échoué car cette pilule est grosse à s'en étrangler. Mais le risque subsiste. Voilà pourquoi, après le répit des fêtes, la construction d'une mobilisation d'ampleur doit être notre première résolution pour 2023. Pour cela, notre camp social devra faire feu de tout bois. D'abord sur les lieux de travail, mais aussi sur les lieux d'étude et dans la rue. Collectif, AG, Réunion Interpro. Il faut renouer les liens tissés lors des mobilisations précédentes et construire une grève dans la durée. Au-delà, dans l'unité, l'ensemble des forces du monde du travail et de la jeunesse devra imposer un rapport de force capable de faire reculer le pouvoir macroniste. Pourquoi ? Parce qu'une grande majorité de la population refuse le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Mais aucun parlement ni aucun référendum ne pourront mettre en échec le gouvernement. C'est donc bien par les luttes de notre classe que nous pourrons sauver notre système de retraite.